Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo exceptionnelle avec un ancien joueur pro devenu aujourd'hui entraîneur. On se retrouve donc à Pas de l'Horizon, à Sucy-en-Brie. Je vous emmène avec moi en entraînement individuel avec lui. C'est parti, let's go ! Salut Thomas ! Salut Tom ! Ça y est, tu m'attends pour la fameuse séance. J'excise du tout d'être là pour la séance, etc. Est-ce que tu peux te présenter déjà ? Je m'appelle Thomas Runtzel, j'ai 32 ans. J'ai été 36ème mondial et mon meilleur classement en Saint-Plom. J'ai 15 ans en équipe de France simple à l'INSEP au Saint-National. Joueur de simple donc ? Joueur de simple, totalement. Tu as passé ton diplôme d'état d'entraîneur ? C'est ça, je l'ai eu il y a quelques mois. Tu es aujourd'hui entraîneur pour faire des séances individuelles. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui ? Tu m'as dit que tu voulais quelque chose d'assez physique donc on va bien te faire bouger, on va tester plein de trucs. Il y aura des petites surprises aussi, ça va être sympa. Ok, ok, bon bah let's go ! On va voir ça. A tout de suite pour la séance individuelle. Allez donne tout ! Oh je suis pas chaud là ! T'inquiète ! Toujours bien s'hydrater, c'est hyper important. Décathlon, n'hésitez pas ! On va commencer par un petit travail de routine. Là ton but ça va être de faire 30 volants sans faute. On va commencer comme ça. Et je me mets dans un coin, poste fixe. On va faire une série dans chaque coin et au centre aussi. Pour t'habituer aussi à jouer au centre quand tu es dans des mauvaises positions par exemple. Par contre il faut mettre un peu de vitesse, pas trop de coulantes en général. Je vais commencer là, je joue dans les deux coins du fond et devant. Allez c'est parti ! Pour moi en simple, vraiment l'objectif principal c'est d'être fort devant. Toi c'est que tu pourras pas être fort devant et derrière. Mais si tu restes au centre, si tu restes tout le temps, tu te replaces tout le temps au milieu. Voilà tes moyens partis. Si le volant il vient devant, je pars vite, j'ai ma raquette prête. Et si ça va derrière, je fais un revers. Quand tu avances ta base de replacements, forcément tu seras moins bon derrière. Allez c'est match fini ! Encore ! Encore ! Allez finis moi ça ! Ouais mais bien ! J'ai fini ! Ouais t'as fini ouais ! Par exemple si tu fais un revers avec de la bonne vitesse, pour moi le mieux c'est que tu joues ici. Parce que la réponse là normalement, si tu défends le volant principalement tu vas jouer là. Si je joue là, je vais me manger à diagonale. Même exercice mais je vais me mettre au fond de court. Donc là t'essayes pareil de remettre tous les volants au fond de court. Là t'essayes d'être bas sur les jambes. Si je joue pas mal devant et après bon par contre en défense si j'attaque tu joues loin. T'es pas obligé de faire une défense longue, tu pousses ta défense. T'es peut-être un peu contre-intuitif mais là comme tu joues au fond, bah c'est vrai il faut que tu essayes d'être assez avancé. Tu fais un lob hyper court et que tu sens que je vais se matcher, là tu peux reculer. Si tu fais un bon lob, toi ton but c'est d'être fort devant toujours. En fait plus t'es loin dans ton terrain à toi, plus je suis proche de mon fil. Bah c'est ça. C'est trop dur, les pattes de ce midi, horrible. Si moi je te fais un bon lob, tu vas vouloir sauter et envoyer un gros smash et souvent tu vas te faire contrer. Parce que je suis trop loin dans le terrain. Trop loin dans le terrain et puis surtout bah moi je vais pouvoir avancer ma base et puis te contrer. D'ailleurs je vais essayer de te faire des bons lobs au fond et toi tu vas essayer de faire une attaque et de taper et de te replacer en même temps. Derrière tu fais ton slice et t'essayes d'arriver tôt devant. On inverse les rôles, c'est moi qui distribue et c'est Thomas qui me montre comment on fait. Donc là je vais le corriger un peu mais il fait des fautes, c'est moi qui corrige. Le croisé en général c'est un coup, faut que ton adversaire pense que tu vas jouer droit. Parce que tu vois je peux faire un lob droit là. Et là je fais le croisé. Maintenant que la séance est un peu quasiment terminée, j'ai défié Thomas sur un match en boîte sur grand terrain. Pas le couloir avant et pas le couloir arrière. On va voir un peu ce que ça donne, il m'a dit que ça allait travailler un peu les prises etc. Donc c'était une bonne idée, on voit ça tout de suite et on verra qui gagne à la fin. Spoiler alert, certainement pas moi. Je suis invaincu depuis 91. Ah bien, tout ce qu'il ne faut pas faire, mon lob croisé là. Tu trouves que j'en fais trop ou pas ? Non, très bien. Et bien. Là on t'entend moins là. Bien joué Thomas. Merci. Merci à toi. C'était top. Super séance. Avec plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir été dispo et tout. pour une prochaine vidéo avec toi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Les amis, je viens de terminer la séance avec Thomas. Je suis complètement cuit, j'ai mal aux jambes etc. Mais c'était une super séance. Si vous voulez vivre un peu la même expérience, vous pouvez réserver des séances individuelles avec Thomas. Comme on vous l'a expliqué, tout se passe sur Instagram. Ces liens sont dans la description, n'hésitez pas à les suivre. Aujourd'hui, on était ici à Sucy-en-Brie chez Pas de l'Horizon. Merci à eux pour l'accueil. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.